Ça a commencé quand j'ai travaillé avec l'équivin Éric Orsena, un équivin français, à l'époque sur un projet. Et le soir, c'était le mois de mai, on regardait le concours et c'est Éric qui me disait « Ah merde, alors vous belles, vous avez un aréna fantastique, ce concours, les gens qui sont isolés dans une chapelle, c'est quand même quelque chose de vraiment dramatique, quelque chose de fort. » Donc bon, l'idée restait, c'était dans les années 90. Et après, mon fils le plus jeune a joué le piano, il avait 14 ans déjà, mais vraiment obsessivement, pendant des heures, des heures, musique, piano classique. Et là, je me rappelais que moi aussi, j'ai voulu jouer de la pionner quand j'étais jeune et tout ça. Et tout ce bazar a déclenché un truc, rapport parents-enfants, rapport avec le talent, rapport avec la musique, comment essayer d'être parfait dans ce qu'on fait. Toutes ces choses-là m'ont amené à écrire le cinéma. Quand vous prenez la victoire, vous devez être sur un niveau très haut. Vous ne pouvez pas être juste dans un déle, normal, un état de l'esprit. J'avais Fred Brauwers, qui est monsieur, Queen Elizabeth Oubierté, qui m'a beaucoup aidé, qui a beaucoup parlé de ce concours. J'ai aussi lu beaucoup de livres sur les pianistes, des autobiographies de certains top pianistes, parfois des interviews avec des pianistes, parce que toutes les choses que les gens disent au sujet de la musique dans ce film, ce n'est pas moi. C'est-à-dire que c'est toujours des extraits de quelqu'un, d'un vrai musicien, d'un vrai musicien qui raconte cette histoire, d'un vrai musicien qui a fait ses remarques. J'ai trouvé ça très important par rapport à la musique et par rapport surtout à ceux qui jouent de la musique, que ce soit honnête, que ce ne soit pas des dialogues superficiels, disons. On a fait des castings ouvertes, je pense que j'ai vu tous les jeunes comédiens entre 20 et 30 ans, flamandes, et TAC a très vite ressorti comme le personnage pour le film, grâce à son talent énorme. Mais aussi parce que c'est quelqu'un de très gai, en fait, dans la vraie vie, mais à l'image, il y a quelque chose de troublant. L'organisation du concours, ils nous ont aidé vraiment beaucoup, et l'organisation de La Chapelle voulait qu'on allait tourner chez eux. Mais moi, je ne voulais pas ça. Et la raison, c'est parce que j'avais besoin d'un bâtiment, parce que ce n'est pas un documentaire sur le concours. En fait, le concours, c'est l'aréna. La vraie histoire, c'est l'histoire de Jennifer Rogers et son bataille avec quelque chose qui s'est passé dans son passé. J'avais besoin d'un bâtiment un peu angoissant, un peu gothique, un peu noir et lourd, où le vent souffle dans les couloirs, tu vois, donc on cherchait ça.